... Bienvenue à ce rendez-vous sur le rapport annuel de l'État de la France. Deuxième année consécutive où on traite de 10 indicateurs complémentaires du PIB. Cette année, on le fait avec un focus particulier sur les inégalités. Le monde est partenaire de cette grande discussion qu'ouvre le CESE chaque année sur l'État de la France. Ce qui est frappant dans le rapport, bien évidemment, c'est cette dichotomie entre d'un côté des Français qui se disent plutôt heureux dans leur vie personnelle et puis un pessimisme démesuré. Stupéfiants quand on leur demande si leur pays va bien. Il y a 83% des Français qui pensent qu'ils peuvent, un jour ou l'autre, être menacés par la pauvreté. C'est comme s'il y avait un État de panique. En tout cas, c'est le mot qu'utilise le sociologue François Dubé. C'est un mot très fort. Il y a des inégalités qui, hier, nous paraissaient banales, ordinaires, qui ne posaient pas complètement problème. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une compétition sociale permanente. Cette question des inégalités est centrale dans ce pessimisme français ? Oui, c'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers un rapport de France Stratégie qui est sorti à l'automne dernier, qui s'appelait « Ligne de faille ». Nous savons à la fois qu'il y a une redistribution qui fonctionne très bien en France, qui fonctionne mieux qu'auparavant. Mais il n'empêche que les Français ont le sentiment que les inégalités s'accroissent. Et c'est en soi une ligne de faille. Et c'est là-dessus qu'il faut, évidemment, modifier les perceptions. Et pour ça, améliorer nos politiques publiques. La crise a eu un effet majeur sur les inégalités de revenus, les inégalités face à l'emploi, les inégalités territoriales, etc. en France. 80% des gens qui cumulent les deux indices, c'est-à-dire l'indice de pauvreté monétaire, l'indice de pauvreté matérielle, se trouvent parmi les personnes qui ont les revenus les plus modestes. Donc il y a quand même des indicateurs forts. Vous pointez les dysfonctionnements du filet social de sécurité de l'État-providence, pourrait-on dire, qui a du mal aujourd'hui à prendre en compte des populations qui sont fragilisées. Quand vous prenez l'ensemble de cet État social, chez nous, on peut dire qu'il est d'une grande sophistication, d'une grande complexité. Et malgré ce, quelquefois, il manque à répondre à l'ambition d'égalité républicaine. On a des inégalités qui ne sont pas fabriquées par l'école, ce serait absurde de le dire, mais qui ne sont pas corrigées par l'école. Et certes, on ne peut pas demander à l'école de résoudre tous les problèmes, mais il y a 25 à 30% des élèves qui sont dans les plus grandes difficultés. Et les chiffres de l'OCDE le montrent, l'école française ne parvient pas à corriger ces inégalités. Les inégalités de revenus à l'échelle de grands territoires ont plutôt eu tendance à se réduire du fait de l'ampleur de la redistribution, mais en même temps, à une échelle plus fine, en particulier dans les villes les plus dynamiques, on a par contre des poches de pauvreté qui se forment. Ça concerne beaucoup les immigrés et les descendants d'immigrés. Et c'est vrai que l'incapacité du système social français à combattre ces inégalités très fortes à une échelle très fine constitue un défi majeur pour la cohésion du pays et la crédibilité de la République. Les choses ont pas mal évolué dans notre société, mais il reste des points de crispation et peut-être de blocage. Les inégalités sont coriaces, on l'a vu là ce soir. Alors évidemment, l'éducation et notamment essayer de lutter contre la socialisation différenciée des petites filles et des petits garçons est centrale et toute la législation. Mais il est clair qu'au-delà, on a des archaïsmes tellement ancrés dans nos têtes liés au stéréotype de sexe qui engendrent le sexisme que la loi ne suffit pas. La loi doit être accompagnée par des exercices de ce genre, qui sont des exercices de pédagogie collective, par des actions de sensibilisation et de formation des acteurs, notamment dans les entreprises. Je crois qu'il est très important de montrer comment les stéréotypes de sexe peuvent à la fois pénaliser les femmes en les excluant d'une certaine façon, mais aussi en faisant en sorte qu'elles s'auto-censurent parce qu'elles intègrent les stéréotypes qui vont leur être collés à la peau en quelque sorte et du coup elles vont s'auto-censurer, se limiter dans leurs ambitions. Patrick, votre champ de recherche, ce sont les discriminations ethniques, raciales ? On a une permanence de ces situations d'inégalité dans lesquelles l'origine joue un rôle qui est identifiable et qui dépasse celui joué par la situation familiale, par la position de classe et par les niveaux de revenus. On a une difficulté qui est liée en fait à notre stratégie politique très profonde dans notre modèle d'égalité qui est que l'égalité face au racisme s'obtient par l'invisibilité. Et donc il y a une contradiction dans les termes à dire je vais identifier des minorités en fonction de leur origine de leur couleur de peau et dans le même temps je veux qu'elles accèdent à l'universel et à l'égalité. Il y a une difficulté à décrire, à comprendre les réalités, il y a forcément une difficulté d'adaptation des politiques publiques et peut-être aussi d'évaluation des politiques publiques. La plupart des acteurs qui font un label diversité vont cocher des cases sur l'égalité femmes-hommes, la question du handicap, la question de la religion s'est assez rapidement réglée et la question de l'origine elle est absolument ingérable du point de vue des dispositifs. Sinon pour dire on fait attention à, c'est-à-dire c'est du déclaratif mais il n'y a aucun moyen de factualiser la façon dont on a permis que les dispositifs de recrutement, les dispositifs d'avancement, les dispositifs de fonctionnement des institutions et des entreprises sont relativement corrects du point de vue du traitement des personnes à raison de leur origine. Il y a une montée permanente depuis les années 80 des inégalités de création de richesses entre les territoires. Ça se joue, ces inégalités qui montent au profit de ce qu'on va appeler les métropoles au fil du temps. Jean Gadré, c'est un indicateur de santé sociale qu'il a développé avec madame Jeannie Catrice, qui est professeure à l'Université de l'Ile, et ils ont montré qu'on a l'épip par habitant des régions françaises, champion du monde, c'est l'Ile-de-France bien sûr, et puis après il y a l'ISS, l'indicateur de santé sociale, 20 indicateurs synthétiques avec des indicateurs intelligents, le revenu, la pauvreté, l'échec scolaire, qui nous parlent de la santé sociale des territoires. La région classée première, le Limousin, mais elle est 18e pour le PIB par habitant. On explique ça comment ? C'est la solidarité dont on va parler. On pourrait imaginer que lorsqu'on a des inégalités qui augmentent, ça induit des comportements plus solidaires, ça induit des comportements plus soucieux de justice sociale, etc. Alors qu'en fait, on sait, avec un recul assez grand des terrains d'observation, que c'est le contraire qui se passe. Et c'est le contraire pour les plus riches et pour les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on observe cette montée en puissance du conservatisme social, à la fois dans les catégories populaires et dans les catégories les plus riches, lorsqu'il y a une situation de concurrence sur fond d'augmentation des inégalités. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux modèles qui sont en phase ascendante du point de vue de la justification des modèles de redistribution. Et ces deux modèles-là sont des modèles qui sont en phase avec le conservatisme social dont je viens de mentionner l'existence, et qui sont tous les deux des manières de restreindre le champ de la solidarité. Il y a un modèle qui prône une forme de restriction en termes d'extension de la solidarité, c'est-à-dire que pour imaginer la possibilité d'un maintien d'un État relativement protecteur, ou pour essayer de faire en sorte qu'il soit davantage protecteur, l'idée est d'essayer de réduire le champ des bénéficiaires de l'action sociale. Le deuxième modèle, en fait, est un modèle qui ne propose pas une restriction, pas de l'extension de la solidarité, c'est un modèle qui pense pouvoir maintenir ce qui doit l'être en proposant une restriction de l'intensité de la solidarité. Et ça, ça a été défendu autour de différentes orientations politiques. Au profit de la responsabilité individuelle ? Tout à fait, complètement. C'est ce schéma-là qui est préconisé, qui était lui-même compris, dans une certaine mesure, comme une forme de générosité aussi, puisqu'il s'agissait de réagir à la révolution néoconservatrice, comme on l'a appelé dans les années 80. Il s'agissait de dire, on va essayer, finalement, de tenir compte de l'aspiration des individus à plus d'autonomie, d'individualité. On ne peut pas faire l'impasse sur la question du mérite, on ne peut pas faire l'impasse sur la question de la responsabilité personnelle. Et donc, on va simplement intégrer ces éléments-là pour rendre le système de protection sociale plus efficace, moins coûteux aussi, mais plus juste aussi, précisément parce qu'on aura une évidence qui consistera à dire qu'il y a des gens qui méritent l'assistance, qui méritent la protection, et puis d'autres qui la méritent moins. On va essayer d'identifier des critères qui permettront de le déterminer de manière assez simple. Un des enjeux majeurs, à mon sens, pour expliquer justement la tension entre les deux modèles, elle tient précisément autour de cette nécessité de prendre en compte le fait que tout le monde n'a pas le même rapport à l'avenir. En un sens, c'est un problème politique au sens large, c'est-à-dire que c'est aussi notre en tant que citoyen. C'est nous, est-ce qu'on accepte de jouer la carte du temps long ? Est-ce qu'on accepte de s'inscrire dans des temps qui ne sont pas forcément les temps du problème particulier qui est le mien tout de suite, mais qui va peut-être bénéficier à d'autres plus tard ? Je n'aime pas l'analyse des égalités territoriales, je déteste cette notion d'égalité territoriale. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'égalité. Enfin, le mieux possible. On n'aura jamais totalement l'égalité. L'égalité, c'est un idéal... C'est une utopie. Une utopie totale. Personne n'en veut l'égalité. Personne ici ne veut la vraie égalité. On veut l'inégalité la plus raisonnable. Là-dedans, le territoire est un instrument. Le territoire, c'est ce qui vous ralentit la marge vers l'égalité ou qui, au contraire, permet d'accélérer. Les instruments territoriaux permettent de jouer sur l'idée sociale. Regarder en face ces inégalités plutôt que les exploiter sournoisement, les identifier pour mieux les traiter comme une fracture, qu'on se donne pour tâche de réduire, proposer des solutions, donner des avis pour faciliter leur prise en charge, puis enfin participer de leur disparition progressive. tel est notre rôle. C'est très important de disposer d'un diagnostic précis et puis de commencer à élaborer des solutions. Et c'est ce qu'on va faire avec le CESE.